Alors, avant la gauche, messieurs les députés et à ma droite, les avocats évoqueront successivement les actions menées auprès des instances politiques et les actions menées auprès des instances policières. La pageant partie des Français était opposée et très clairement, et de plus en plus opposée à l'opposition pour tous, également de plus en plus opposée au mariage pour tous. On pourrait évoquer aussi les 700 000 pétitions au CESE qui ont été tout simplement piétinées sans que cela soulève un scandale, alors même que c'était une pétition d'une ampleur totalement nouvelle, totalement inédite, tout comme ce mouvement, et les journalistes s'y sont intéressés, en vous levant, et vous l'avez fait, l'ampleur immense de cette opposition. Néanmoins, les autorités ont choisi de n'ouvrir ni dialogue, ni concertation, et de faire passer coûte que coûte cette loi. Cette saisine du garde des Sceaux a fait l'objet d'une question écrite que j'ai déposée la semaine dernière. Elle n'a pas encore répondu, ce qui n'est pas étonnant, puisque, comme vous le savez, un ministre dispose de deux mois pour répondre aux questions écrites qui sont du moins déposées. Je ne sais pas ce que dira le Président de la République, s'il est aussi attentif à cette saisine qu'aux saisines précédentes, on pourrait attendre un moment avant d'avoir une réponse, mais ça n'a pas d'importance, ou plutôt ça dira une fois de plus que, justement, nous n'avons pas la même vision des choses. En tout état de cause, c'est sa responsabilité désormais. Il est le patron du gouvernement, il est le patron du ministre de l'Intérieur, il est le patron du garde des Sceaux, pas des juges, mais du garde des Sceaux. Il ne lui appartient pas d'entrer dans la décision des tribunaux, il lui appartient de faire en sorte que l'ensemble des choses qui devraient conduire, si c'est nécessaire, les citoyens de l'ordre de la tribunal soient faites comme il faut. Pour l'instant, ces choses ne sont pas faites comme il faut. Et donc, nous avons sollicité sa responsabilité dans ce sens, avec 50 parlementaires, 49 exactement, et nous attendons avec impatience qu'ils réagissent. Un courrier qui est dégagé sur quand ? Pardon, oui, le courrier a été adressé au président de la République au jour du 18 juin. C'est un hasard. Il l'a reçu hier par fax, il doit l'avoir mis dans sa boîte aux lettres ce matin par courrier, et donc il est rendu public cet après-midi à l'occasion de cette conférence de passe. L'absence et ou l'incompétence des forces de l'ordre, et donc en remontant à la hiérarchie, le préfet de police, le ministre de l'Intérieur, appliqués aux événements du Trocadéro, et la sur-mobilisation et la sur-intervention à d'autres moments à l'égard des manifestants contre le projet Tobira, est quelque chose d'extrêmement choquant. La majorité et le gouvernement n'ont pas voulu prendre ce risque-là. Ils ne sont pas allés à l'exercice de clarté, de clarification, qui aurait été celui d'une commission d'enquête. C'est alors une forme d'aveu. Est-ce que c'est grave ? Oui, parce que la liberté de mouvement des personnes a été entravée. Est-ce qu'il y avait motif à interpellation et à retenue sur une aussi longue durée ? Je ne crois pas. Une entrave à la liberté, qui est une garde à vue, même quand ça dure quelques heures, n'est pas quelque chose de mineur. Nous l'avons rappelé sans relâche, à l'occasion des différents mouvements, les manifs en tant que tels, d'autres moments, il n'y a jamais eu aucune vitrine cassée, aucune voiture brûlée, rien de comparable à des mouvements durs, en effet, qui ont pu provoquer telle ou telle interpellation, telle ou telle garde à vue. Et on était dans des comportements fondamentalement différents. Et cette réponse, totalement démesurée, marquée, je le redis, par le cynisme et le mépris, était tout à fait inappropriée. Et je regrette solennellement que nous n'ayons pas eu la possibilité de mettre en place cette commission d'enquête, qui aurait permis, aux forces de rendre compte, qui nous aurait permis de constater le malaise de nombre d'entre elles. Nous avons souvent discuté avec des gendarmes mobiles, avec des CRS, très mal à l'aise.